Yannick. Oui, Pierre-Luc. Est-ce que tu es excité à ce qui s'en vient? Absolument. Bien sûr, je suis excité. Je suis toujours excité qu'il y ait une nouvelle épisode de Trois-Bières qui sort, mais cette énergie-là est renouvelée parce qu'une fois de plus, c'est un autre épisode qu'on a enregistré en personne, live, au Club Date. Oui, c'est vrai, c'est le fun. Dans mon cas, moi, j'aime tellement ça vous revoir, genre toi, Gabriel, et nos invités en personne. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est vraiment le fun. Et, mon Dieu, c'est juste ce que je veux dire, c'est vraiment le fun. Écoute, dans cet épisode-là, on reçoit Mounir Kadouri, a.k.a. le maire de Laval, qui est, regarde, je ne vais pas commencer à l'encenser de rester là parce qu'on le fait déjà dans l'épisode. On était super contents de le recevoir. Ceux qui connaissent déjà, j'imagine que c'est beaucoup d'entre vous, vous allez être ravis. Puis, ceux qui ne connaissez pas, vous allez faire une belle découverte. Sa chaîne YouTube est vraiment écœurante. Puis, il est un très bon invité. On a eu bien du fun, mec. Absolument. En temps normal, à Trois-Bières, on ne reçoit plus de politicien. Enfin, on ne l'a jamais reçu. Moi, c'est une règle que je me suis donnée en partant le projet. Mais, pour le maire de Laval, une exception. Oui, absolument. Parce que toi, tu considères que, tu sais, un politicien qui se pointe à Trois-Bières, ça montre un genre de favoritisme de sa part. Puis, tu penses que les paliers de pouvoir devraient rester impartiels, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Est-ce qu'on pourrait recevoir Isabelle Animal Crossing à Trois-Bières? Isabelle Animal Crossing, c'est une employée et pas élue. À ce niveau-là, je pense qu'Isabelle serait bienvenue à Trois-Bières, ça voudrait. Mais, par contre, il faudrait un traducteur parce que ce n'est pas tout le temps clair quand elle s'exprime. Oui, c'est ça. On est un des sous-titres en ça. Regarde, avant qu'on passe cet épisode-là, premièrement, on va remercier les gens qui nous encouragent chaque semaine sur le Patreon à Trois-Bières. Mais avant de juste faire ça, Pierre-Luc, est-ce que les gens peuvent entendre de nouveau sur le Patreon à Trois-Bières cette semaine? Sur le Patreon à Trois-Bières, c'est ainsi. Chaque semaine, les vendredis, ça sort notre recap de la semaine de Big Butter Célébrités. Moi, Yannick et un invité, on va décortiquer tout ce qui s'est passé et notamment ça. Et cette semaine, il y a aussi le clandestin qui a dropé dedans. Le thé est très chaud dans ce clandestin. Il y a du name drop et ça vaut peut-être la peine de venir voir ça. Des name drops, des émotions. Moi qui commence ma 41e année sur cette terre, beaucoup de choses sont discutées et on a bien du plaisir à partager tout ça. C'est sûr, nous, on name drop parce que nous, on est game de nommer les gens, c'est pour ça. Oui, on est game de nommer les gens, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Vous comprendrez ça si vous écoutez clandestin. Il y a des gens que j'ai encore moins peur de nommer, que je suis content de vous laisser les gens qui nous encouragent sur le Patreon chaque semaine. Alors, un gros merci à Lydia, Jocktopus Prime, Matt Faneuf, Anxious and Fabulous, Félix Poisson, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Tom Howell, GD, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gisselin Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jedosaurus, ainsi que Philippe Marcotte. Alors, un gros merci à ces gens-là. Absolument, puis pour de vrai, gang, sur les petits uns au mois de mars, on commence déjà à planifier notre mois de mars. On va faire, on regarde, et on planifie aussi de faire un nouveau, nouveau segment. Fait que venez voir ça, on n'a pas encore enregistré, on va faire ça bientôt. Absolument. Mais en attendant, passons cet épisode de Red Love. Yes! Un, deux, trois, viernes! Amène-moi maintenant! Oh yeah! Faut-tu encore ça? Je sais pas. J'ai pas écouté ça depuis des années. Ils applaudissent comme ça. Ah ouais? Je sais pas. J'aurais cru, j'aurais cru. Hé, vous souvenez-vous, l'épisode, le premier gars-là, Starcademy, c'est la saison de saison 1, c'est la fucking best, là. Le monde qui pleure, puis tout, là. T'as-tu regardé le premier gala de cette année? Non, j'écoute plus ça. Bro, fais-tu te mettre là-dessus, man? Je pense pas. Mais regarde, parce que là, on parle avec un... Un expert. Un expert de la culture québécoise, là. C'est pour ça. Lui, lui, c'est des devoirs à chaque fois, là. Non, mais la saison 1 de Starcademy, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait le principe d'élimination à la love story. Dans le sens que le gala du dimanche, tout le monde devait dire devant les autres qui était le moins fort dans l'équipe. Puis après, les juges en sauvaient deux, puis le public en sauvaient un, puis le public en décidait le reste. C'était un peu la même chose maintenant. Puis c'était intense, c'était dramatique. Ah ouais, il sauve les gens, les gens, il nomme qui veut... Ben non, non, ok. Le premier gala était mauvais, ils ont mal. Fait-il, mais la deuxième semaine, ils ont vraiment mis du monde en danger. Puis là, c'est le public qui vote, puis les profs en sauvent un, puis le public en sauve un. Mais c'est-tu les candidats qui les mettent? Ah non, c'est pas les candidats. Ok, c'est ça, saison 1. Oh my God! C'est ça, saison 1. Je n'avais pas compris. Le monde pleurait. Genre, je me suis comme, « Ah, si je m'excuse, Marie-Mé, mais je ne veux pas être ça! » Puis là, c'est Pascal. Oh, Marie-Mé a jamais été en danger, hein. Non, elle est partie dans la finale des filles. Ben, c'est pour ça qu'elle peut l'idée Big Brother maintenant. Si t'es comme Gold Star, jamais éliminé. Gold Star. T'es comme des gens des gays qui ne font jamais des femmes, ça? Ça fait partie de cette terminologie-là. Ok. Ils ont beaucoup de terminologie. Beaucoup de terminologie. Oui, beaucoup de némoclature. Beaucoup de némoclature, oui. Re, bienvenue à Trois-Bières, même si on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça, là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps de votre breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Et Mounir. Yes! L'honorable maire de Laval est avec nous. L'honorable. Mounir Kadoury, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. On sait que Laval, c'était démocratie. L'Assemblée du Conseil, on était leur roi. Oui, c'est ça, c'est la monarchie. D'ailleurs, tu as ta calèche en avant pour te promener à travers la ville pour que tu fasses des babayes à tout le monde. Avec la calèche, je n'ai pas besoin de payer le payage. Exact. Très fort. Et aussi, à part les crottes de cheval, zéro émission. Alors, c'est très propre de faire ça. Éco-responsable au goût. Éco-responsable, pour vrai. Bref, c'est ça. J'imagine que les gens qui nous écoutent en ce moment savent t'es qui, mais s'ils ne savent pas t'es qui, ils sont à l'heure de faire, je trouve, une super belle découverte parce que t'es sur YouTube, je trouve en ce moment, moi, je t'ai découvert récemment, mettons, dans les derniers mois, mais t'es un... Tu sais, je t'ai découvert à travers des vidéos où tu parlais de Love Story, mais quand j'en écoutais plus, j'ai vu que, tu sais, t'appliquais pas juste ton sens critique à Love Story. Pas Love Story, je dirais occupation d'autre. C'est ça. Parce que quand Pierre-Luc et moi, je pense tout le temps vraiment beaucoup à Love Story parce que c'est un Love Boy. Oui, moi, c'est un Love Boy. Ramenez le Love... T'as fait Love Story? Non, non, non. Oh, mon nez, tu m'as dit que t'es malade. Non, non, malheureusement. Je suis trop jeune pour ça. T'as les clés du fan account Twitter de Love Story. Oui, c'est vrai. Si tu vas sur Twitter, comme ça, Love Story, c'est moins que le con de la star. Fait que des fois, j'écris des affaires, genre, comme cette semaine, à Big Brother Célébrité, ils ont parlé du jardin. Le jardin, c'est une terminologie du loft. C'est comme ça, ça s'appelait, genre, l'espace vert qui trouve un autre nom, le parc, la verdure, la clairière, mais le jardin, ça appartime au loft. Tu es un professionnel d'occupation double, donc, c'est ce que tu as. C'est comme moi, je me spécialise un peu là-dedans pendant la saison d'occupation double parce que j'apprécie la télé-réalité et j'adore parler de télé-réalité. Oh mon Dieu, mais c'était où toute ma vie, pour vrai? J'étais sur YouTube. OK, mais je n'étais pas là, mais écoute, maintenant qu'on s'est trouvés, je pense qu'on va plus se lâcher. Let's go! C'est fou, c'est fou comment je connecte avec ces gens-là à un niveau spirituel et comment toutes les mécaniques que j'observe là-dedans me font penser à la société et je pense qu'on ne leur donne pas assez de crédit à ces programmes-là culturels. Je comprends, je comprends tellement. Tu dis culturel, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est le produit d'une culture, parce que c'est une émission culturelle. Est-ce que tu apprends des nouveaux talents? Est-ce que tu présentes des talents? Ce n'est pas des talents, tu découvres des personnes. Je pense qu'être quelqu'un en tant que tel, c'est un talent. Tu apprends à découvrir des gens et des interactions, des discussions et après, à un certain moment, eux, ils ne se voient tellement plus dans un monde où il y a des caméras que c'est tellement inédit. J'adore ça. Comme c'est le plus gros show au Québec en tant que tel, fait que tout le monde adore ça. C'est quoi ton top 3 de téléréalité, mettons? Avec les saisons, mettons, genre. Non, 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 pas avec les saisons. C'est ma question. Je ne suis pas un connaisseur de téléréalité, je suis un fan de téléréalité. J'aime, j'ai vraiment beaucoup aimé The Circle France sur Netflix. Là, tu viens de tomber. Hashtag c'est golerie. Hashtag c'est golerie, hashtag retourner sa veste. Moi, je l'ai cru. J'avais envoyé à Gary, Gary, c'est un personnage qui passe son temps à changer de clan. Tel un Kim Clavel. à un moment donné, j'ai pris une story de moi qui fait juste prendre ma veste, je la prends puis j'enlève les manches puis je la mets de l'autre bord puis j'ai tagué Génération Gary qui est le personnage de Gary. Puis genre, j'ai dit, hé Gary, moi aussi, je peux prendre ma veste puis il avait liké. Let's go, bro. Forget that, bro. Shut up, man. Oui, merci, merci. Mais c'est ça, c'est aussi à travers tes vidéos, justement, tu parles de beaucoup d'affaires qui se passent plus at large au Québec puis c'est justement, c'est, mettons, des affaires de pop culture que c'est comme la, t'sais, c'est comme ça que t'ouvres la porte en premier puis après tu décortiques plein d'affaires puis je trouve ça vraiment intéressant comme t'sais, récemment t'as parlé, mettons, juste du gentleman qui quitte tout le monde en parle, Danny Turcotte. Danny Turcotte, oui. J'allais dire, Danny Laferriere, mais c'est pas Danny Laferriere. Grosse confusion. Grosse confusion. Ben moi, toutes les Danny sont pareilles pour moi, je vais l'admettre d'être là. Écoute, peut-être que Danny Turcotte considère que ses petites cartes tu vas vraiment à plein de places puis tu parles de ce qui se passe maintenant puis d'une façon vraiment, t'sais, j'ai jamais l'impression que, je suis sûr que tu penses énormément à ce que tu vas dire, mais que c'est jamais sur-scripté et ça sort de façon toujours vraiment divertissante et drôle. Ouais, c'est pas du tout scripté en fait. Ah ben voilà, c'est ça. Tu l'as bien caché, c'est pas du tout scripté. Moi, j'appelle ça scripté c'est que je fais du montage après comme. Fait que j'enlève beaucoup de choses forcément comme pour un vidéo peut-être de 12 minutes je vais parler de 19 minutes genre c'est à ce point-là fait que c'est pas scripté mais je le scripte après c'est comme ça je me sens, j'aime pas ça être enfermé par quelque chose que je devrais dire genre surtout quand j'essaie de faire des blagues je suis pas bon pour écrire des blagues genre j'ai pas j'ai pas ce talent encore peut-être que je vais le développer un jour mais comme c'est ça fait que t'as bien vu ça j'écris pas du tout. Ok, ben en tout cas bref ben merci pour les beaux mots aussi hein c'est tellement gentil ben ça fait plaisir parce que c'est ça je trouve ça vraiment bon fait que c'est ça je suis heureux que tu sois là ça fait 5 minutes que je dis le même propos mais tu sais c'est vrai qu'est-ce que tu veux dire ? ben en fait je vais continuer un peu à t'encenser parce que bon ton moins une affaire que j'aime que je retrouve pas dans la culture populaire mainstream québécoise c'est parler d'affaires qui moi m'intéressent je trouve que tout le monde parle d'affaires qui m'intéressent pas ça c'est bars la télévision c'est des célébrités qui font d'autres affaires d'autres célébrités pis moi je m'en crisse tandis que toi ce qui est le fun c'est que quand tu t'as le point de vue de moi de consommateur sur les influenceurs pis t'sais comme t'es comme hey ben Cloutier peux-tu faire un post qui est pas comme en dité s'il te plaît pis ça je trouve ça super intéressant parce que c'est une affaire que moi aussi j'ai remarqué même je l'aime beaucoup c'est bien bizarre que tout le monde genre il n'y a pas de critique de contenu pis de médias que moi je consomme pis qui est adapté au Québec pis t'en fais partie pis ça c'est cool merci beaucoup c'est ça l'idée un peu de fait pas je me voyais pas mais comme j'ai tout le temps écouté la culture sur YouTube j'ai suivi beaucoup de YouTubers américains beaucoup de podcasteurs américains avant pis je l'ai jamais vu au Québec pis dans ma tête je voulais jamais faire du contenu au Québec parce que c'est ça que j'écoutais comme des YouTubers anglophones comme plein de choses en même pis à l'année je réalis que profondément j'étais tellement Québécois pis que c'était ça que je voulais faire au Québec fait comme j'ai fait pis ça a résonné avec du monde pis c'est fly ça va s'en venir bro bientôt on va tous dire exactement qu'est-ce qu'on pense moi j'ai hâte que tu puisses faire un moment donné une vidéo YouTube que tu rank genre de tier list les apology de tout le monde qui ont fait des choses les quoi? les vidéos d'excuse ah les apology c'est une bonne idée voir les YouTubers américains qui ont fait ça on n'est pas encore rendu assez de vidéos d'apology au Québec quand il va avoir une bonne liste genre 12 t'as joué Kevin Marquis t'avais déjà MC dans le temps j'avais pas dit des vidéos d'excuse ben t'sais c'est leur tentative justement tu peux en parler pis aller ranking les posts peut-être des posts il y a plus de posts d'excuses beaucoup de captures de l'application note l'application note shine vraiment quand c'est le temps d'avouer que t'as été un criminel sexuel sans vraiment le dire mais à l'école des influenceurs quand il faut que tu fasses la bibliographie on t'a dit c'est en format de note Apple il faut que tu l'écries c'est ça qu'ils disent pas aux gens je suis là pour vous donner un peu d'informations c'est gentil j'aime ça que tu sois diplômé en fait parce que tu vois ça met de la crédibilité je vais y aller je vais appuyer un sujet drèque là dont beaucoup viennent de notre nouveau groupe Facebook le sac à sujet où on s'amuse on s'amuse moi je veux juste dire le sac à sujet je suis dessus mais je partage rien pis je commente rien je suis désolée c'est juste que je le sais que la journée où je vais commencer je mets le doigt dans l'engrenage pis comme ma vie va être sur pause mais je lis tout mais je commente rien tu regardes les images du Wario Weekend ça là ça je suis pas d'accord moi non plus je suis pas d'accord genre c'est Yannick qui parce que j'ai commencé à partir des hashtags pour suggérer aux gens de poster pour engager les gens pis j'ai commencé le hashtag Wario Weekend tu postes des photos de Wario quand c'est le week-end pis c'est fucking bon pis ça devient juste ça le groupe devient juste ça pis là après ils cherchent des sujets pis là faut-tu se croire pour voir Mathieu Poirier il a pris un screenshot de l'émission de Marina pis il a mis le nez de Wario pis la casquette dessus pis il a fait ça de Wario pis ça là on a peut-être créé un monstre mais moi je trouve ça c'est comme le taux d'être qui manquait de Wario ça j'aime ça Cathy Mador elle est là avec une question tout de même pas plus sérieuse pas plus sérieuse qui nous demande est-ce que vous avez comme une valeur personnelle qui vous tient à coeur mais que vous êtes capable de voir que ça a évolué depuis des années genre quelque chose qui est vraiment important pour vous depuis une couple d'années mais là tu peux voir aussi que t'as peut-être changé ton fusil d'épaule face à ça ou c'est peut-être pas nécessairement une valeur personnelle mais c'est quelque chose que tu crois ou que tu trouves qui est vraiment important ben je vais commencer parce que c'est pas une valeur mais j'ai écrit sur Balcourbe qui est le site web qui est de sport beaucoup beaucoup sur la lutte je suis allé au Royal Rumble en 2019 je suis allé à Aménia en 2012 genre je strip sur la lutte pis à cette heure esti que je m'en crisse genre c'est vraiment impressionnant comment est-ce que dans les dernières années pis la pandémie a pas aidé mais là j'écoute même plus les highlights je vois pas les nouvelles passer pis genre je m'en fiche vraiment pis j'aurais jamais cru ça de moi mais ils ont réussi à fuck up à ce point-là que je m'en tabarnac mais tu sais que la lutte c'est pas une valeur ben non mais c'est pas une valeur non mais c'est une passion que j'ai depuis non mais c'est une passion que j'ai depuis 12 ans genre de comme faire d'aller défendre la lutte constamment t'allais dire genre la lutte c'est bon pareil c'est vraiment cool genre ça fait partie quasiment de moi de comme hey non non c'est fake mais il y a des bonnes histoires dedans qui vont faire pleurer tellement c'est bon pis la star je dirais ouais vous avez raison c'est de la merde tout ce temps-là ben t'as fait ton coming out ouais mais en fait j'attends que ça revienne j'attends que ça revienne comme il faut avec le vrai public j'ai hâte au premier rock avoir du monde imagine-tu euh oui toi est-ce que t'as je sais pas une valeur c'est quand même si on y va dans l'enfer plus comme toi une passion bro j'ai un blanc man ok non j'en ai une bonne qui est vraiment plus sérieuse quand j'étais jeune pis que je voulais faire je voulais travailler comme j'étudiais pour travailler en informatique pis j'avais une vision vraiment que le monde qui faisait pas des mathématiques ou des sciences à l'université ou whatever c'était pas nécessairement des études qui étaient sérieuses pis ça j'avais réalisé que c'était moi qui avais internalisé que c'est ça que je voulais faire dans la vie pis qui rejetait que genre genre je disais au monde comme non moi je veux étudier en maths en sciences tu vas pas en maths fort blablabla pis là après j'ai réalisé que non je voulais juste vraiment faire ces programmes d'études là pis que j'aurais aimé ça aller en cinéma au cégep pis toutes ces choses-là mais je mettais comme build une carapace sur le fait que genre j'aimais les maths pis tout pis c'est ça que je voulais faire fait que ça ça a changé comme quand j'ai fini le cégep université j'ai réalisé que j'adorais ça pis c'est ça que je voulais faire j'ai une question pour toi parce que j'ai aussi passer à travers ça ce processus-là d'être ancien actuaire pis de faire hey les maths pis genre aller au cégep pis voir le monde en art ou en sociaux qui s'en calissent pis ont pas de maths pis on dirait que c'est... Ouais nous les artistes trop cool dans le temps nous on était submergés de travaux pis on a l'impression que... tu sais je me souviens un moment donné en français au cégep je me souviens un moment donné il y avait un cours de français qu'on mélangeait artistes et gens en sciences pis le devoir c'était de la prof venez parler quoi en français pendant 5 minutes c'est ce que vous voulez c'est ça le devoir pis je me souviens il y a un gars qui est venu pis il arrive avec un paquet d'oeufs pis il est comme j'avais écrit un texte pour venir vous parler mais là hier ma blonde m'a laissé fait que moi j'ai envie de lancer des oeufs sur la porte pendant 5 minutes en parlant de ma vie pis là la prof a dit ben tu vas te ramasser après il dit ouais fait que pis je me souviens à ce que t'es lazy de pas avoir... pis tu sais Aster avec mon âme d'aujourd'hui je suis comme quand même gotti quand même game de sortir en dehors de la boîte la consigne c'est écrire un texte de parler pis je trouvais ça vraiment comme des fois quand ils sortaient de ces contextes-là je trouvais qu'ils trichaient ou ils prennent des des raccourcis alors qu'à l'inverse c'est plus courageux de défier certaines pis c'est mieux faire le travail qu'on te demande de faire là d'ajouter une sauce créative là comme exactement ouais absolument wow pis as-tu l'impression que lorsque t'avais cette espèce de moi ça dit mépris là carrément là je peux l'exprimer en forme de mépris as-tu l'impression aussi que c'est parce que t'es comme oh my god je peux pas être comme eux autres c'est comme genre les homophobes qui sont comme non c'était pas ça c'était plus moi j'aimais ça aussi je me cachais pas que j'aimais ça l'or pis le cinéma pis tout mais je me disais je vais pas faire ça dans la vie je vais faire des maths pis ça ça vient aussi de mon background dans quoi j'ai grandi mon père c'est un prof de maths genre comme les maths j'ai tout le temps été bon en maths c'était vraiment important les maths pis comme j'étais juste je pensais que dans la vie genre fallait que t'aies une job qui va te faire assurément de l'argent pis tout c'était plus j'avais pas de mépris en tant que tel j'adorais ça profondément je checkais tout le temps la télé je checkais tout le temps YouTube mais c'était pas c'était pas une job c'est pour ça ouais c'est ça exactement c'est plus culturel aussi qu'autre chose dans ma famille aussi comme en tant que tel yeah man ah ouais moi j'en ai deux en fait qui sont des réponses sérieuses aussi là mais moi c'est la loyauté je suis excessivement loyale et fidèle tu sais que ce soit avec mes amis ou que ce soit avec des fois des collègues de travail tu sais tu développes une une relation de travail et tout fait que je suis très 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 loyal et fidèle mais des fois ça sort vire contre moi parce que tu sais une amitié ben c'est pas parce qu'on se connait depuis qu'on a 14 ans que tu es une bonne personne à avoir dans ma vie tu sais il y a un certain moment où ben oui on est des amis mais là on vieillit on change nos centres d'intérêt peuvent changer nos vies peuvent prendre des tournantes différents fait que je sais que j'ai gardé dans ma vie des gens plus longtemps que j'aurais dû parce que je suis comme mais je peux pas tu sais c'est mon ami on se connait depuis longtemps mais non mais quand j'ai commencé à travailler on travaillait ensemble puis tu sais fait que j'ai beaucoup de mais là ça va là je suis en thérapie puis toute mais tu sais c'est un travail ça a été un travail en tant qu'adulte de mettre mes limites puis de faire non j'abandonne pas cette personne c'est que là c'est néfaste et elle me nuit tu sais fait qu'il y a la loyauté pour moi c'est super important mais des fois je trouve que j'ai un peu de misère à naviguer entre ok mais là qui je priorise mon amitié ou mon collègue ou peu importe ou ma santé mentale parce que des fois il y a des gens qui sans s'en rendre compte te tire vers le bas par leur négativité par leur juste ce qu'ils vivent aussi ou qui n'arrivent pas à s'en sortir puis ils se parlent pas nécessairement de comme ils parlent de mauvaises habitudes de vie là comme tu sais si c'est quelqu'un qui vous boit trop tout le temps ça se peut que tu te mettes à boire trop puis il en a quand même pareil fait que c'est vraiment cool mais tu sais genre c'est ça que dans nos pires années on s'aidait pas à se traîner ensemble non non c'est clair on se donnait tout le temps la permission entre nous autres ouais c'est ça en deux c'est difficile un autre pichet un autre pichet mais parce que nous c'était pas un problème vraiment c'était juste du bon temps mais avec des amis par contre il y a des amis que tu sortes t'arrives dans le métro après t'es comme c'est pas vrai c'est pas vrai parce que moi j'ai pas d'amis en fait c'est pas vrai c'est pas vrai quand t'es mère de Laval pas d'amis man tout le monde veut ton poste là on a vu c'est ça je peux pas te fier ben y a encore été call out pas pour rien là c'est pas vrai non avec les amis en fait moi qu'est-ce que je remarque c'est comme j'ai vraiment mes amis depuis que je suis jeune genre les amis de football puis tout fait comme c'est mes boys genre à la fin on a tous vieillons taille au cégep pis comment ça s'est raffiné les gens mes meilleurs amis c'est juste eux que je vois pis c'est genre juste eux que je parle pis ma blonde c'est que ma meilleure amie aussi fait comme je vois pas tant les gens qui auront tourné leurs vestes je disais cut off ça fait longtemps tu comprends genre yeah man c'est genre mais c'est un de ceux-là mettons t'apprenais qu'ils allaient voler une banque pis là en fait toute cette gang-là sont allés ensemble voler une banque pis ils t'ont pas appelé pis c'est vraiment très rejet mais après là t'apprenais en fait des choses des criminels est-ce que tu vas rester aimé avec eux pareil ou tu vas décider de ça dépend s'ils se font pogner pour vrai si je peux si je peux guette un peu sur le cop de la banque je vais guette un peu sur le cop de la banque tu peux juste voler une banque ben c'est parce que tu dis ça de même il y a beaucoup de gens qui volent des banques pour vrai de nos jours qui pètent des guiches je sais pas si tu es familier avec les gens comme c'est pas si pas commun que ça avoir quelqu'un dans son cercle qui a déjà volé une banque non? oui il y a bien il y a un documentaire sur le j'ai fait le gros cercle à Télé-Québec il y a il y avait un documentaire sur le vol d'identité pis à travers des différentes affaires qui parlent de vol d'identité il y avait utilisé le vol d'identité pour faire comme pour cloner des cartes de guichets dans le fond pis c'est ça voler de l'argent des guichets le plus possible pis tu sais c'est essentiellement quelqu'un qui qui marche comme un circuit à travers la ville pis qui a sa stack de cartes pis il est comme ok là faut que j'aille là pis mettons je sais que je peux sortir 400 je sors 400 là la tête fait que oui il y a du vol de bande tout de même vraiment low key là qui arrive là mon dieu moi je vais pas snitch je viens de raser je me suis mis dans une position là on va tout couper ça moi je me snitch à un de mes amis qui a une histoire similaire en fait lui était en fait cette année tantôt j'ai parlé de lutte j'ai regardé le rumble à distance et lui cet ami là qui est encore mon ami hébergeait l'événement dans le temps mais dans le temps lui il était au rue Montréal j'ai sa coté ici film dehors il y a un gars qui lui dit hey man moi mon père travaille chez ou whatever genre Desjardins j'sais pas trop j'ai tu Jardins oh hey moi j'ai une technique là pour sortir faire croire au guichet que tu rentres un chèque dedans c'est ça pis t'es une guiche c'est ça exactement fait que là lui il est comme ah ouais pis je pense que ça marche pis il est comme ben même j'ai fait tout le temps là fait que tu sais donne moi ta carte je vais te le donner après ce cash là fait que ce que ce que ce criminel fait c'est que il prend ta carte de guichet il va faire un faux dépôt pis après il retire un montant que tu viens de déposer qui existe pas qui est pas gelé essentiellement fait que il a fait seulement de déposer il fait qu'il dépose zéro il retire de l'argent fait que c'est genre faux et illégal et il a donné une petite partie de ça à mon ami et ensuite mon ami il a fait ah non je me suis fait frauder fait que là la caisse la belle pis il est comme hey man tu vas te frauder viens nous voir pis là la caisse l'a renvoyé comme client ils ont dit t'es trop stupide on le veut pas comme client man voici le fond de ton cash pis genre voici un chèque on le veut même plus avec nous autres ah je savais même pas que tu pouvais te faire renvoyer ouais moi non plus c'est populaire genre t'es un membre t'es un actionnaire t'es un actionnaire pis pas comme non man t'es trop stupide va te faire va te faire cambriolier ailleurs wow mon dieu ben je suis quand même impressionnée je suis quand même impressionnée de toi ça ça doit être gênant il doit avoir un prix comme ton ami il doit avoir comme une médaille quelque chose je pense que ouais la médaille est de la honte c'est comme un chèque noir c'est comme dans un party genre tu perds de l'argent en l'ayant comme une étoile noire t'enlèves une étoile c'est comme si Desjardins te bloquait sur instagram oh je suis étoile ouais la banque bloque ton instagram t'es comme Chris tu peux plus partager le beau contenu de ma banque en ligne ça ça fait mal t'as l'air niaiseau ok mais t'sais mettons des fois on sort les infolettes de la banque pis on sort à Chris toutes mais si tu savais que la banque t'avais bloqué de son bord à elle je serais comme Chris ça me ferait chier genre c'est pas son petit problème exactement ça se pensait ouais ça c'est les banques causent tellement d'affaires comme négatives en ce moment de savoir qu'ils sont comme non toi on veut plus rien à faire avec toi c'est comme je veux te donner de l'argent un peu ils sont comme non désolé on pense même pas que c'est du vrai argent moi une affaire qui a changé je te dirais dans les dernières années t'sais il y a une époque où j'étais vraiment zéro compétitif dans la vie pis je trouvais que c'était sain pis que c'est comme ah ben t'sais tu quand tu veux trop gagner ça t'amène à des places malsaines pis des affaires comme ça fait que moi j'attendais pas je m'attendais pas à grand chose dans la vie à un certain niveau j'étais juste content avec ce que j'avais fait que mettons quand je travaillais quand j'avais des jobs de bureau des affaires comme ça j'essayais pas comme j'avais des jobs d'illustration de dessin dans les jeux vidéo fait que là j'étais comme ah cool c'est toujours ça que je voulais faire quand j'étais jeune juste me rendre là c'était correct j'essayais pas j'aspirais pas à aller plus loin ou plus haut là-dedans pis c'est dans les dernières années j'ai commencé à faire c'est-tu quoi à 40 ans là pis là t'es comme t'as pas espéré grand chose dans la vie faudrait peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin pis de vouloir plus fait que ça c'était dans les dernières années j'ai comme changé un peu plus vers ça pis euh j'ai une question euh c'est quoi la différence entre mettons un manque d'ambition pis un manque de compétitivité parce que pour moi c'est pas la même chose pis tu sens ben j'ai comme l'impression que les deux sont moi j'ai l'impression que je lis euh les deux euh parce que euh c'est comme une fin de vouloir plus pis de réussir pis je pense j'associe la satisfaction de la réussite à ces deux affaires-là peut-être qu'ils sont pas connectés tant que ça je pense que l'ambition c'est plus par rapport à toi-même pis la compétitivité on l'associe tout le temps par rapport aux autres fait que ça fait en sorte que ces deux choses-là sont moins bien vues quand tu dis je suis compétitif genre moi je veux compétitionner la nature de compétitionner c'est-à-dire il faut que tu sois contre quelqu'un fait comme je pense ouais yeah man mais peut-être que les deux s'entremêlent aussi tu sais dans le sens que plus t'as de l'ambition plus forcément il y aura de la compétition parce que tout le monde vise le même objectif pas nécessairement le même objectif mais tu sais mettons un poste au sein d'une compagnie t'as l'ambition de l'avoir pis forcément il y a la compétition parce qu'il y en a plusieurs qui le visent ça c'est le modèle capitaliste c'est vraiment exactement c'est ce que j'allais dire merci mais c'est bon en même temps ben ouais je pense que oui fait que là j'ai essayé de faire des ben j'ai fait des changements dans la vie puis j'ai essayé d'aller à d'autres places puis de chercher des affaires dans la vie mais là l'affaire qui me pogne vraiment c'est que comme ah j'ai ce switch là a été flippé je l'ai vraiment tard ou alors pas trop tard ben je vais le savoir si c'est trop tard ou non mais tard dans la vie pis là je suis comme je pense souvent comme ah si ça m'avait pogné mettons à 30 ou même à 25 là je serais comme ah yes j'aurais essayé plus ou j'avais plus l'énergie ou plus le temps libre d'essayer des affaires puis bref c'est les verres qui sont dans mon cerveau constamment maintenant et puis j'essaie de dealer avec le possible maintenant que j'ai changé mais mettons là c'est quoi tes entes tu sais qu'est-ce que tu vises qu'est-ce que t'aspires comment t'es compétitif moi dans ma tête t'es comme la personne la plus smooth ever ben t'es tout le temps en fait t'es tout le temps la balance entre Pierre-Luc et moi je trouve toujours le ouais t'es comme t'es comme dans une prise de courant t'es ground genre ouais il y a comme moi puis Gabriel puis les deux on est opposés en général puis toi qui est genre neutre c'est comme ah si vous voulez maintenant je le vois maintenant que tu le dis j'ai analysé un peu la dynamique de votre trio je commence à le saisir ben c'est vrai Pierre-Luc et moi on est tout le temps à l'opposé tout le temps tout le temps cependant je pense que sur la base on est à bonne place ça fait qu'on s'entend bien ouais exact mais c'est fou à chaque fois puis il y a même pas d'animosité c'est juste comme ça ben non ben oui Yannick c'est ça parfait on reçoit un invité à 3 bières je veux pas ou elle elle veut pas Yannick ah ben si elle le veut pas on pourrait pas l'avoir ah ok c'est vrai bonne idée c'est le médiateur exactement mais euh ouais mais ça c'est vraiment interne c'est plus de ah j'aurais dû euh essayer de faire ça dans la vie où c'est des affaires que je veux là tu sais euh la dernière année j'essaye de faire d'écrire de la télévision puis de créer des projets de la fiction à TV tu sais puis là des fois tu t'es assis puis tu vois un enfant qui est pas bonne puis t'es comme avec Chris ouais avec Chris mais on a Daily ouais c'est ça pis là en même temps t'es comme ouais ben ces personnes-là ça fait juste plus longtemps que moi qui travaillait là-dedans fait qu'à un moment les autres ils ont essayé plus de fois fait qu'ils ont réussi peut-être une ou deux fois ou peut-être plus de fois fait que moi j'étais pas là c'est pour ça j'étais pas là fait que tu sais qui disait qu'il était tellement dans les boîtes de production que des fois il fait des pitchs d'un couloir tu sais genre nous autres on fait des pitchs on travaille on fait des one-pager two-pager on travaille vraiment genre une narratif importante pis tout lui il est comme imagine si j'en sais un plombier qu'il a pas de l'eau bonne idée allez travailler ça c'est une option c'est la culture c'est juste ça pour vrai là moi comme j'ai un regard assez critique par rapport à qu'est-ce qui est décidé d'être fait pis qu'est-ce qui est pas fait pis comment ces mécanismes-là fonctionnent fait que si on est pour avoir une discussion là-dessus genre on peut l'avoir à 100% vous venez sur notre Patreon on fait des séries qui s'appellent ce qu'on fait c'est qu'on regarde la vieille télévision à nous deux et une invitée pis on regarde mettons on revient bye-bye on peut regarder des émissions que genre la clinique de Marc Boilard récemment la clinique de Marc Boilard on a écouté ça avec Stéphanie Vandlac on est ben gros dans la télé-réalité québécoise de 2005 là je te dirais que c'est notre sweet spot à écouter parce que est disponible sur YouTube libre de droit griché un peu pis personne ça les choque si on shit talk ou si on regarde genre Fred et compagnie une émission culturelle animée par des marionnettes ou est-ce que des marionnettes il était reporter il était anchorman pis il allait interviewer Stéphane Rousseau pis Stéphane Rousseau bref des shit crasives pareil toi y'a-tu des shit comment est-ce que tu vois la télévision québécoise évoluer parce qu'on a pas la même non pas on est pas partie de la même place là euh comment je la vois évoluer je pense pas qu'elle elle évolue tant que ça là tant qu'à moi là je pense que c'est un peu là y'a des nouvelles faces qui reviennent mais c'est des nouvelles faces que t'as vu ça fait longtemps comme c'est vraiment beaucoup un milieu de qui tu connais pis avec qui t'as travaillé pis avec qu'est-ce que tu vas faire fait que c'est pas quelque chose qui elle va évoluer en tant que telle quand je vais prendre le poste de Danny Turcotte à tout le monde en parle on va la faire évoluer pis comme je pense que hashtag audition pour moudir hashtag audition pour moudir exactement mais euh tu sais comme moi je regarde Star Academy là pis pour vrai je trouve que Star Academy a vraiment un beau casting d'académiciens j'adore Dashney je le dis publiquement je sais pas quand ça va sortir imagine je dis que ça sort on apprend que cette personne là a fait des crimes horribles pis t'es comme c'est tout le temps ça maintenant c'est ça ouais mais ouais c'est ça fait que je pense qu'il y a des efforts qui sont faits mais euh est-ce que c'est bon en tant que tel je sais pas man ok mais mettons qu'est-ce que tu consommes t'sais parce que t'écoutes t'as dit la télé-réalité genre occupation double Star Academy mais t'écoutes-tu mettons des téléromans t'écoutes-tu des émissions j'écoute pas les téléromans j'écoute euh j'écoute histoire académie j'écoute la télé-réalité j'écoute beaucoup de radio là je suis sur une trip de genre je veux pas faire de publicité j'écoute beaucoup de la radio de la première chaîne de Radio Cannes je pense que c'est là-dessus que je suis là-dessus en ce moment genre c'est accessible pis genre c'est vraiment c'est divertissant là genre j'aime ça à consommer beaucoup d'informations j'écoute beaucoup de podcasts mais à la télé qu'est-ce que j'écoute j'écoute tellement de télé je réalise pas que j'écoute parce que j'ai réussi non je vais pas dire comment j'écoute la télé ok j'allais snitch sur moi-même là c'est gratuit genre c'est pas l'hôpital c'est pas grave c'est des snitch sur moi-même vas-y yo il y a une émission à Canal V bro est-ce qu'elle voit pas le gars avec qui qu'elle a une date c'est amour à l'aveugle oui c'est ça hein ça c'est quand même bon man ça sais-tu moi je l'ai pas écouté j'ai pas le câble ni rien mais sur Netflix c'est une sortie Love is Blind que c'était du monde qui allait en date à travers genre des petits cocons avec un genre de mais non c'est pas ça ça a pas autant de budget pis c'est pas non non c'est vraiment pas ça c'est 100% pas ça ok c'est des zoom c'est ça c'est une caméra fermée c'est juste ça c'est un appel téléphonique finalement mais sur l'ordinateur ben dans le temps à Canal V il y avait le téléphone animé par Joël Legendre qu'il s'agisse du monde qui joue au téléphone là pis c'est pas c'est pas comme il y a 15 ans là c'est assez genre de 2010 là oh mon dieu mais mais ouais je sais pas je me souviens plus quand on parlait de la télé bro je la vois évoluer yeah je la vois évoluer mais moi je suis vraiment concentré live sur youtube pis faire comme mes affaires pis je critique la télé parce que je trouve ça drôle critiquer la télé pis un jour je pense que je vais être à la télé j'ambitionne à être dans la télé fait comme on va me critiquer je vais me critiquer j'adore ça ça sent très cool le critiqueception je critique en premier personne peut rien faire personne peut y aller après la première personne à télévision à aimer la critique genre c'est un miracle wow pis c'est quoi les balados que t'écoutes je suis curieuse j'écoute pas les balados j'écoute juste la chaîne en direct genre fait comme je finis par écouter des émissions j'écoute bon culture club j'écoute j'essaye d'écouter la soirée étant encore jeune je dis bien j'essaye pis comme j'écoute aussi moteur de recherche des fois quand je peigne pis ça joue j'aimerais vraiment ça en fait pour ça moteur de recherche si tu vois ça c'est tout égal si tu nous écoutes pis non c'est ça j'aime ça j'aime la programmation qu'ils font je sais pas pourquoi pis j'aime juste ça que ce soit en direct moi j'aime ça écouter des choses qui me font sentir que je suis connecté à l'humanité en tant que telle genre fait que cette chaîne-là fait bien ça que à chaque demi-heure il y a les nouvelles genre j'aime ça écouter les nouvelles à chaque heure en fait ouais à chaque heure pis à midi ils donnent le signal horaire officiel de midi t'as la bonne voix en plus c'est-tu toi qui le fais ? c'est mon plus gros contrat en vie c'est drôle parce que quand j'étais jeune j'avais le feeling qu'écouter Radio Cannes à la radio pis même des fois ça m'arrive je me sens comme un enfant à table des adultes parce que ça arrive pas assez souvent qu'ils parlent d'affaires qui m'intéressent en tant que dude nerd j'ai appris à écouter des choses qui m'intéressent pas moi c'est ça moi je me suis découragé de tout ça genre 28-29 là j'ai fait comme là ça va faire écouter des affaires que je m'écrisme fait que je vais comme écouter des podcasts super nichés ça me tente oui mais c'est ça mais Michel C. Auger peut pas parler de Marblelympique il peut juste pas ils ont changé leur nom en plus ah oui les Olympiques c'est un trademark c'est quoi les Marblelympiques ? c'est écouter toutes les films de Marvel en une non non Marble Marble comme des billes c'est les courses de billes ok moi aussi les courses de billes ils ont changé de nom pour les Marble Leagues pour pouvoir passer à ESPN parce que finalement ESPN la télévision a enfin gagné c'est quelque chose pis ils ont pris internet pour une fois et ils ont dit ça ça marche on est si pendant la pandémie ah mon dieu je suis fatiguée ces affaires-là hey ESPN ça va tu sais à cause là ça va faire un an qu'on est en pandémie fait que là je commence à me rappeler des affaires comme ah oui il y a un an c'est ça que je faisais pis que toutes les affaires deviennent tentées d'une super belle nostalgie pis je me rappelle que c'était dans le temps des fêtes entre Noël pis le jour de l'an me semble on est allé l'année passée fait que on est allé au cinéma ma copine pis moi on était voir Cats pis après c'est le dernier film que t'as vu au cinéma non non c'est pas le dernier film que j'avais vu au cinéma c'était Bloodshot avec Vin Diesel c'était-tu bon ? c'était moins pire que je pensais mais le fait que c'est comme ton dernier film en salle Yannick j'aime vraiment qu'il y ait comme 20 minutes t'es comme dans la vie je prends des mesures pour gagner ma vie pour avoir des ambitions pis là genre même phrase pas des films de merde au cinéma c'est que j'aime ça aller voir ça le vrai problème non mais regarde si tu t'intéresses au cinéma faut que t'ailles voir toutes les films faut que t'ailles voir plein de films variés pis regarde t'ailles voir Bloodshot au cinéma pis c'était pis après j'étais à prendre une bière avec Alex de qui je fais le podcast les voyeurs de vue pis lui il était comme pense que la pandémie va tout nous tuer man pis on vient d'aller voir Bloodshot ça regarde pas bien pour le raison mais bref hé non mais v'là un an là je m'excuse mais v'là un an on vivait nos derniers moments d'insouciance pis on le savait pas qu'on vivait nos derniers moments d'insouciance pour vrai moi je le savais parce que mon frère il travaille à assister la santé genre il travaille il fait là il est concierge là-bas pis lui en février il m'a dit bro it's coming fais attention là it's coming en février il était comme eux il m'a envoyé des articles ça s'en vient pour vrai pis comme on dirait le début d'un film de zombie là c'est ça là tu sais ça s'en vient il fait tes réserves aides des shotguns en maison ça sonne de même il m'a donné des masques pis je dis pas ce qu'il a pris ouh il y en avait plein dans son char c'était vraiment incroyable prends tout le tapis de toilette possible genre c'est lui qui a starté ça c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui oh man ça s'en vient ça s'en vient le monde va chier en estime fait fait bref juste ça la fin de ESPN tu sais c'était comme la meilleure journée on était voir Cats on était s'acheter un jeu de Rumio on était se mettre un petit peu pompette au pub McLean pendant que c'était encore possible pis à ESPN il y avait des compétitions de Tetris pis là on a regardé ça pis après on a été voir Little Women à un autre cinéma pis grosse journée pis là on était comme c'était la plus belle journée de notre vie c'était incroyable c'est beau par exemple c'est le montagne russe pareil c'est le montagne russe sérieux là parce que justement à cause du podcast j'allais voir comme plein de films qu'ils soient bons ou non en salle pis moi j'ai j'ai été voir Sonic the Hedgehog dans un samedi matin pis c'était plein pis je suis comme ah c'est merveilleux le cinéma à ce temps là c'est un de mes meilleurs souvenirs de voir des affaires en salle pas vrai c'est triste là ça va pas bien là je me rappelle il y avait un gars qui riait tout le long à côté de moi là qui était un adulte pis il riait tout le long il capotait pis là les lumières s'ouvrent esti de grosse casquette avec un Sonic brodé dessus tout en gear de Sonic là je suis comme je suis content que ce gars là il a aimé ça à ce point là j'étais sur t'avais dit esti de grosse pis j'étais comme wow wow non 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 c'est juste pis nous autres on est là Yannick il est tellement smooth il est tellement fin le gars emblazonnait de merge de Sonic pis j'étais ben dans le fond j'étais vraiment content qu'il a aimé ça parce que t'sais si lui il y trouve il a retiré rien de ça pourquoi ce film là existe est-ce que les effets spéciaux étaient bons du film moi j'ai juste vu la trailer oui 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 c'est euh l'affaire avec le film de Sonic c'est qu'originalement ils ont fait un Sonic comme musclé un peu réaliste vraiment laid pis l'internet au complet c'est ce qu'il m'a rappelé a voulu sauter comme dans la rivière pis là après ils ont fait comme non non attendez attendez pis ils ont tous refait le CGI de Sonic pour qu'il ressemble à une version de ce qu'il y a là d'un jeu vidéo ce qui a coûté extrêmement cher et qui a potentiellement coulé la maison d'effets spéciaux qu'il a fait parce que c'est un c'est un c'est un les effets spéciaux c'est un milieu semi-exclavagiste dans le cinéma tu sais ça ça travaille oui parce que tu sais il y a tu sais mettons il y a une place qui font juste du poil réaliste il y a des places qui font juste des stories oui c'est ça fait que tu sais mettons ils vont outsourcer de la job à un endroit dans le monde où la main-d'oeuvre coûte moins cher pis là c'est ça toutes les textures sont faites là pis fait qu'il y a des places qui travaillent pis qui se font plus là sur les lois du travail fait que tu sais des chiffres de 17h pis qui sont pas vraiment payés pour ça pis ça arrive fréquemment comme tu sais comme justement j'ai parlé de Cats ben Cats ça a été fait de même pis il y a des places qui ont coulé à cause de Cats pis c'est terrible tous ces films le CGI là qu'on aime là que tout le monde va voir ben que tout le monde allait voir tout le monde qui est faux tu sais quand tu des fois quand tu écoutes un film de Marvel tu l'écoutes jusqu'au bout de générique t'as des blocs tu sais ça remplit l'écran en entier ben parce que c'est du monde qui efface des fils pis qui j'ai une cousine que j'ai que je connais quasiment pas en Ontario que genre mon père elle a une soeur qui est comme marguée en ontarien fait que j'ai jamais vu de ma vie pis t'avais pas besoin de justifier non non mais tu racontes pas quelque chose d'incroyable non mais je sais Chris j'aurais une piste de setup un peu de la patente mais bref je raconte cette madame là qui parle en anglais aussi pis elle m'explique qu'elle a travaillé ça fait comme 20 ans elle a travaillé juste dans la fumée de Matrix Reloaded pendant 3 ans genre 2 ans juste faire de la fumée 40 heures semaine genre pis juste ça c'est comme wow c'est fucked up faire de la fumée 40 heures semaine ouais parce que tu sais tu fais de la fumée toute la semaine pis là vendredi il y a le réalisateur qui la regarde comme en Skype pis que tout le monde est comme ah non elle monte trop vite pis c'est de même c'est de même que ça marche j'ai fait des effets spéciaux j'aurais jamais pensé bref c'est 3 biens c'est une émission qui parle des effets spéciaux exactement j'ai plein d'autres questions en plus c'est précis ben vas-y vas-y peut-être que j'ai des réponses tu penses-tu que c'est rendu trop facile à faire des effets spéciaux c'est pour ça que genre les gens c'est une industrie qui die un peu avant c'était comme vraiment genre difficile ben en fait je pense que vu qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir travailler moins cher qu'une autre boîte pour faire quelque chose il y a beaucoup de place undercut entre eux autres pis qui justement va faire comme nous autres on va travailler 20h pour le refaire ton Sonic fait que je pense que il doit en avoir plus que jamais mais ça doit être vraiment comme coupe-gorge en même temps pis aussi c'est aussi utilisé plus que jamais parce que Astar tu sais avant les effets spéciaux c'était faire un dinosaure dans Jurassic Park Astar c'est tous les ciels vont être bleus dans le film ou un film historique mettons d'entour on parlait de Queen's Gambit ben elle rentre à une place ben faut que tout aille l'air de l'époque pis c'est clair qu'ils vont entre payer plein de monde pis trouver la fourniture pis tout ben ils vont comme en rajouter après pis faut pas que ça paraisse genre dans une shot en arrière ben que le monsieur il y a une moustache pis toutes ces affaires-là qui paraissent pas ouais c'est ça vraiment partout tu sais c'est euh ah il y a mettons Queen's Gambit c'est 50-60 les années 50-60 ah il y a un il y a un char de maintenant qui est dans le background ben là faut l'effacer pis il y a une affaire ça c'est devenu super commun fait que toutes les affaires mais pourquoi d'abord ils font pas tout en CGI t'sais pourquoi tout et pas des dessins animés ben c'est pour les gros blockbusters c'est quasiment tout là ben pour les Avengers t'as déjà vu tourner Avengers comment ils tournent ça oui absolument c'est ça ils sont genre dans une salle bleue pis c'est juste ça tout le monde est habillé en bleu j'ai pas porté un morceau de Iron Man depuis Iron Man 2 je te dirais ça c'est fucked up c'est tellement réaliste il est juste en jogging pis là ils mettent ça par dessus pis pis là il y a aussi une affaire que le monde en savent plus c'est qu'il y a du maquillage numérique là comme il y a des vedettes quand c'est dans leur contrat de se faire lisser le visage d'une façon ah non ça c'est scandaleux bon move non c'est scandaleux je cautionne on a un ami abonné Patreon qui s'appelle Pierre-Luc Gosselin qui fait beaucoup d'ouvertures de galas de plein de tout avec habit des oliviers il a fait les pay-by il a fait les artistes et dans un de ces galas avant que cette technologie soit au point il y a une vedette qui a demandé que si je suis dans l'ouverture de cette super affaire là qui est tout tout le monde est dedans je veux que frame par frame vous m'enlevez des rythmes pis il a fallu que qu'il fasse lui-même ou qu'il engage à chacun tu peux snitch c'est qui c'est qui non je peux pas le faire après l'épisode après l'épisode ou sur Patreon sur Patreon mais je peux pas le faire dans une main pis t'imagines-tu genre frame par frame une vedette qui veut pas qu'elle série de paresse ben à un moment donné je trouve ça super malsain là parce que à quel point t'as peur de vieillir pis à quel point t'sais non seulement pour ton image à toi là genre tu veux comme pas que les gens voient ta vraie nature ta vraie face et tout pis inversement pour le spectateur le spectateur qui voit ça pis qui est comme oh wow il a pas changé depuis 20 ans mais non mais il a plus l'air de ça non plus c'est juste que vous allez en tout cas je trouve que c'est vraiment jouer avec la réalité pis c'est fou là j'écoutais l'entrevue de Guylaine Tremblay qui racontait qu'à un moment donné un réalisateur il avait dit hey les gros plans cette affaire c'est terminé parce que t'es rendu trop vieille pis trop ridée pis je me souviens qu'elle avait raconté ça il y a dit ça à Maggie Lou ouais à Guylaine Tremblay qui est comme numéro 1 artiste à chaque année depuis genre 20 ans c'est fucked up ouais c'est la moraine de la télévision mais si tu dirais ça tu pourrais te faire gunner qui a dit ça une fois qu'on le retrouve mais elle disait ce qu'elle sous-entendait c'est peut-être dans l'émission de studio peut-être dans cette époque-là mon dieu qu'est-ce que on voit les gens là-dessus on va revenir avec eux on va avoir beaucoup de choses à discuter dans le Patreon mais c'est complètement fou là pis t'sais à un moment donné même là moi toutes les apps de t'sais quand je partage des photos et tout là t'sais FaceTune FaceTune ouais 100% moi je suis plus non ça c'est un fléau dans mon industrie en FaceTune si c'est chez les influenceuses ben oui mais il y a comme c'est juste une culture de mettre des photos que tu verrais jamais réalistiquement pis là comme avec non seulement le FaceTune mais l'angle dans lequel qu'ils font mais là il y a aussi des influenceuses qui sont là à dénoncer exactement ce procédé-là fait qu'on a atteint une espèce de métastade genre dans comme le monde des influenceurs mais ouais c'est ça pis c'est vraiment ça le point le plus important c'est qu'est-ce que tu projettes aux gens parce que toi que t'aimes ça de voir pas de rides on s'en calisse mais c'est qu'est-ce que les gens voient mettons si Guylaine Tremblant lui a enlevé des rides whatever ben pourquoi qu'elle vieillit pas les gens ils vieillissent c'est complètement absurde exact fait qu'il y a comme ça je partage tout là même quand j'ai mes petits boutons ou quand j'ai mes rides ou mes petits cheveux blancs je suis comme ça sera ça pis ça sera ça là c'est normal c'est normal de vieillir c'est tout mes petits cheveux mais genre mais je trouvais ça commeransi Bigrato on a comme 5-6 ans de moins que moi pis c'est ça ça va me contenter d'un écart d'âge mais je me souviens comme « Crime c'est vraiment bizarre » comme « climbed zum Черnen que t'es-ando genre si une femme à 30 ans au Québec elle peut jouer des personnages de grand-mère ou de sorcière là c'est vraiment tout ce qu'il y reste ouais mais il disait dispositif surtout tout à Hollywood ou à partir de 30 à 60 ans les femmes ont vraiment de la misère à trouver des rôles parce que justement c'est soit que tu fais comme une jeune ou bien une mère de famille, grand-mère qui a du vécu mais t'sais que le entre deux c'est encore touché ben la la star ça va être une série où est-ce qu'elle joue un personnage edgy sur le câble genre ou sur Netflix ça va être ça que ça va arriver sinon elle va être la tante de Spider-Man c'est la mère d'un Gen Z c'est exactement ça la tante de Spider-Man n'arrête pas de rajeunir ça n'a pas de sens là ma tante May dans le premier avec Tobey Maguire c'est une grand-mère pis là c'est Marissa Taumé je peux faire un carrémentaire pour dire il est au second il y a genre 16 ans dans les nouveaux Spider-Man pis quand Tobey Maguire faisait Spider-Man il avait comme 25-26 ans il était comme candidat au genre de doctorat le gars mais c'est 10 ans plus tard c'est pas 45 ben y'a des gens qui ne vieissent pas très bien quand son mari meurt c'est un gros choc mais tu sais regarde si l'affaire c'est que justement pour cette jeune tante May là sexy qui est pas si Tony Stark est comme sexy à son âge pis elle est comme supposée avoir son âge faut qu'elle ait le droit d'être sexy elle aussi là c'est comme non quand la femme est plus vieille là oublie ça y'a plus rien qui se passe c'est un épouvantail maintenant là tu sais j'ai plus le sujet les amis on s'en sait c'est peut-être le dernier peut-être le dernier ben on approche l'avant ça va vite hein ben oui ah ben pareil Marie-Pierre Lebel nous demande quel est le plus mauvais conseil que vous avez reçu ou que vous avez donné vous-même moi je suis strong là-dessus moi j'en ai plein on va exposer du monde le plus émotif c'est ma prof de français en secondaire 5 qui à la fin de notre secondaire nous fait un espèce de dernier cours émotif où est-ce qu'elle passe un petit moment par élève pour nous faire un message émotif sur qu'est-ce qu'elle nous a vu évoluer et qu'est-ce qu'elle nous souhaite dans le futur pis là elle fait ok par qui pis non en fait c'est mieux que ça il y a un groupe avant nous qui vient de vivre ça pis ils sortent pis ils broillent c'est comme ok elle va nous dire des affaires qui vont changer nos vies pis là moi je rentre pis là par qui je commence pis moi j'étais comme un clown dans la classe elle commence par moi pis elle fait je me regarde straight dans les yeux pis elle me dit Mounir un jour là il va falloir que t'arrêtes d'être Mounir le monde là ils te connaissent pas où est-ce que tu t'en vas là t'agis ici tout le monde te connait tout le monde sait ah c'est Mounir mais arrête d'être Mounir oh mon dieu c'est ça elle m'a dit ça straight up pis après elle a passé le reste du cours à louanger tous les élèves pis quand que dans son cours je coulais au début je suis allé à tous les appuis j'ai fini par passer mon épreuve uniforme genre j'ai fait du bon travail sur moi pis c'est ça qu'elle m'a dit yeah c'est ça man c'est le pire conseil j'ai réussi à arrêter Mounir quand je suis trop profondément Mounir oh mon dieu ça t'arrive-tu des fois de faire des erreurs dans la rue pis être comme ah si tu avais raison moi je le sais que ça ferait ça genre je serais comme ah tabernable j'attends depuis longtemps de parler d'elle sur une tribune publique je l'ai fait à deux reprises dit que j'ai un micro j'essaie de parler mais on est madame ça va marcher ah mais oui c'est vrai que c'est pas un très bon conseil on va te le donner t'as le droit merci vous autres les gars moi je me rappelle que quand je quand je grandissais dans mon habitubi natal je me faisais il y a des profs qui me disaient hors des profs d'art plastique qui me disaient que le dessin n'allait pas nécessairement m'amener des affaires dans la vie pis il fallait que je pense à quelque chose de plus sérieux mais c'est pas ça là je fais une parenthèse là mais on devrait canceller tout ça tous les adultes qui disent à des enfants ou des ados d'arrêter de rêver c'est non toi t'as clairement fini de rêver depuis 15 ans essaie pas de projeter ça sur moi je trouve que c'est la pire chose au monde parce qu'aujourd'hui t'es où t'es en train de faire du dessin pis t'sais il y a comme tout ça toi t'as juste continué d'être mounir pis t'es là en ce moment t'sais tu comprends il est mort de la vache non mais c'est ridicule tu peux pas arrêter de comme encourager la personne laisser là aller vivre ses trucs pis au pire si ça marche pas ça sera à elle-même de décider que ça marche pas pis ça sera à elle-même de décider que c'est assez t'sais moi jamais dans ma vie je vais empêcher mes enfants de faire quoi que ce soit mon plus jeune mon plus vieux qui dessine pis qui tripe sur le dessin et tout ben on l'encoura t'sais on lui a acheté une table à dessin c'est-tu qu'il faut qu'il apprenne comment il peut faire de l'argent avec ça parce que ça c'est une affaire non mais t'sais ça c'est une affaire que j'aurais écouté des adultes qui me disent ah faudrait peut-être que tu t'intéresses comment faire de l'argent avec ta carrière de dessin ça c'est 100% c'est une affaire j'ai parlé souvent même quand j'étais en graphisme au cégep je trouvais que c'est une affaire qu'ils nous ont pas tant éduqués ben oui ça si je suis d'accord dans tous les métiers culturels la grosse partie de ça c'est la business de ça des contrats des papiers comme juste des factures facturer des choses tout ça moi j'ai aucune idée pis j'ai même pas étudié la dame mais imagine t'études la dame pis t'en parles pas ben le cas de l'humour ça a jamais été abordé pis je crois que c'est super important comme un peu de comptabilité ben pas comme ta valeur qu'est-ce qu'il faut quoi mais non c'est ça pis t'sais moi quand je suis sortie de l'école de l'humour j'étais un peu t'sais gênée un peu comme n'importe qui de parler de cash pis tout pis à un moment donné j'ai fait hey non tu sais quoi non je me suis fait une liste de prix là t'sais personnelle de moi c'est ça c'est ça que je cherche pis là quand quelqu'un me contactait j'étais comme c'est ça pis c'est ça ou c'est rien ben ça sera rien parfait à la prochaine bonne chance pour vous trouver quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné pis souvent je trouve qu'on est gênée de parler d'argent t'sais mais non là c'est gentil là que tu m'appelles pis t'as 25$ pour un contrat de 8h mais non t'sais ça fonctionnera pas fait que surtout dans les milieux culturels où est-ce qu'on te vend l'idée que genre t'es chanceux de pouvoir faire quelque chose ou juste d'être là ou juste que quelqu'un va être écouté fait qu'on profite aussi de ça sur ta passion qu'est-ce qui te passionne de faire pis on fait genre ah non mais t'sais tu peux le faire pour ce prix-là genre tu vas faire de quoi que t'aimes t'sais c'est ça c'est ça qui m'a vraiment choqué d'Olivier Primo genre dans toute cette histoire-là genre je suis encore en crise parce que t'sais mettons moi j'écris sur Bagnan j'écris pour Adès j'ai vidéo avant j'écris pour Balcom j'écris pour le web pis ça fait partie de mes revenus c'est pas des plus gros revenus sur la terre mais c'est pareil des revenus qui existent ouais mais c'est comme juste pour dire ma position là-dessus c'est comme t'as-tu déjà lu le blog d'Olivier Primo non mais c'est la bullshit c'est la merde c'est une ligne l'article c'est la pire annonce de job que j'ai vue de ma vie mais en tant que tel si tu payes quelqu'un 5$ l'article pour aller sur des blogs pis juste link une vidéo pis une phrase je trouve ça weird ok je vais te dropper du shit qui va être au conditionnel quelqu'un m'aurait dit en privé que peut-être que ça serait genre des jeunes qui ont pas encore atteint l'âge de majorité qui travaillent qui accepteraient souvent de dire là parce que oh yeah je travaille pour quelqu'un qui est comme connu tout ça fait que ça serait nice si j'ai 16 ans pis genre je veux me faire connaître peut-être qu'on m'a dit ça c'est peut-être pas arrivé peut-être que c'est arrivé peut-être que 3 bières t'as pas qu'à se d'humour pis que c'est ça mais ce que je dis c'est que ça devient juste je trouve que peu importe ce que tu fais que ton contenu soit dans la merde ou pas ça doit être du temps qui doit être rémunéré point à sa juste valeur pis tu peux pas faire du bon contenu sur internet ça exige la recherche d'écrit ça ça exige la réécrit ça ça exige la mise en forme juste ça ça peut pas être 5$ ça n'a pas de sens pis comment est-ce qu'ils vendaient comme hey voici mon deal de l'heure gang c'est tellement stupide pis genre aussi j'ai pas fini encore pis aussi hey je vais vous exigez j'en fais au moins un par jour fuck you man pour ce prix-là je fais vraiment tabarnak un moment donné on va réaliser que ce gars-là il est comme comment ça il est connu ça ça me gosse ben parce qu'il était juge à XOXO c'est sa super bonne poutine qui venait des panneurs Olivier Primo a une histoire très complexe que je connais très bien je peux la raconter ben oui mon dieu tellement Olivier Primo vient d'une famille très riche dans les épiceries il a acheté un club qui était en train de mourir à Saint-Eustache pis il l'a rendu populaire à cause du cégep Lionel Gros pis tous les ados qui voulaient aller faire le party là-bas il a booké des artistes de EDM quand les EDM étaient connus il a booké des artistes de hip-hop quand ils étaient connus pis en faisant ça il s'est mis de l'avant dans des shows de télé pis dans des affaires de même où est-ce qu'il a tout le temps associé son nom à sa business which is fucking smart genre en 2021 il copie beaucoup de choses de des entrepreneurs américains comme Dave Portnoy comme tout plein de choses de même tout ce qu'il décide qu'il aime si je savais déjà qu'il allait l'aimer genre il est bon pour il est juste vieux genre mais il comprend l'internet mais comme c'est bizarre moi c'est pour ça mais non mais il est pas juste internet c'est ça l'affaire si c'était genre un dude du web si c'était genre Elisabeth Rioux pis sa gang Milady pis sa gang-là je comprendrais genre mais c'est pas juste internet c'est du mainstream mais il y a des gars qui ont fait ah oui ce gars-là on va publier un livre pis on va le inviter partout pour qu'il me parle de son livre ouais mais parce qu'il réussit financièrement fait que ça c'est genre c'est comme il vend des produits il vend des BHD il sell out son club t'sais le festival Metro Metro j'ai beaucoup de de problèmes avec ça de l'idée que ce soit lui qui le fasse mais pour avoir été il y a eu Cardi B à Montréal devant le Stade Olympique c'était lit je te le jure c'est ma vie genre comme yeah c'est pour ça que c'est comme j'ai une position assez incongrue avec je sais même pas si c'est un mot incongrue ça existe oui ça existe mais avec Olivier Primo mais yeah mais vous allez voir moi pis Olivier Primo on a comme une toxic relationship qu'on règle sur internet pis ça va se régler publiquement sur internet en ce moment est-ce que t'es plus du bar pour ou du bar contre en ce moment j'ai vraiment je suis parti contre Olivier Primo il m'a bloqué sur Instagram en 2017 avant que j'aille YouTube ok qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as pas commencé avec ça l'histoire commence Olivier Primo m'a bloqué block day everyday ouais pis dans le fond il m'a bloqué parce que Nike venait de sortir l'annonce avec Colin Kaepernick où est-ce que comme il avait annoncé qu'il signait Colin Kaepernick après qu'il a arrêté de jouer au football pis c'était comme t'sais lui avec un genou par terre texte noir et blanc écrit genre c'était écrit de quoi d'inspirant dessus genre soit prêt à sacrifier tout pour ouais de quoi de même pis lui m'a lui a fait un t'sais c'était devenu un mime de faire des affaires d'en même pis il a compris ça pis il l'a appliqué à lui genre comme par rapport à la relation que le monde ont que son père est riche genre c'est pas parce que mon père est riche que je suis pas un affaire juste vraiment par rapport à lui pis à ce moment-là je trouvais c'était tellement absurde quand Colin Kaepernick dénonçait le raciste pis les policiers la relation avec les communautés ethniques aux Etats-Unis fait comme j'ai juste fait un story j'avais 800 followers sur Instagram j'ai fait un story où est-ce que j'étais comme hey man t'sais qui ça pis j'étais fucking high là faut dire ça j'étais fucking high pis ça c'est cool fait genre cette vidéo c'est pour ça que je peux pas le ressortir parce que j'étais ben trop high pis j'étais comme yeah man Olivier Primo il fait tellement pitié pauvre gars pis j'étais fucking narquois dedans pis là il m'a écrit genre merci de comprendre ma position pis il avait pas compris mon sarcasme oh my god ça c'est en fait il fait le plus rire sur la terre c'est les gens qui comprennent pas pis dans le fond après j'ai juste répondu hey je peux-tu être une beach babe genre j'ai juste répondu ça pis il m'a bloqué mais là après j'ai fait des vidéos sur lui pis on a discuté pis là bientôt en grande primeur j'peux l'annoncer ici je vais pas l'annoncer ici ah ben crime j'ai pas l'annoncer ici viens sur le Patreon l'annoncer je peux venir sur Patreon l'annoncer mais t'as été un beach babe non j'ai pas été un beach babe je suis trop gros bref c'est ton invité à ton podcast tu l'as dit ouais c'est ça on va avoir une belle discussion cool c'est hot man yeah man j'ai juste hâte que Rémi Pierre Paquin le joue dans la série ou le film de sa vie j'ai tellement hâte oui hey là dessus je pense qu'on va terminer l'épisode même si je continuerais constamment parce qu'on a tellement on a tellement le fun Mounir merci je peux revenir excellent premièrement merci beaucoup d'être venu la première fois ça fait plaisir merci beaucoup de m'avoir invité Mounir je suis un vieux monsieur de 36 ans genre j'ai de la barbe grise qui commence à pousser c'est sharp faut que tu m'expliques ton outro ta catchphrase d'outro dans le fond fais les does fais les by et à table Gabrielle qu'est-ce que ça veut dire j'ai aucune idée je sais pas j'ai rien compris qu'est-ce qui s'est passé dans le fond faire les does c'est genre moi je compare ça à faire les bons choix comment je le dis là moi c'est genre fais les does quand tu dis c'est quoi les does je sais pas comment l'expliquer c'est juste c'est quoi qui se passe c'est quoi la chose yo tu connais-tu les does genre c'est une expression qui vient majoritairement de la communauté haïtienne de Montréal-Nord c'est quoi les does puis moi je dis ça comme fais les bons choix genre fais les does fais les by c'est genre fais les bons choix selon moi est-ce que tu comprends quelqu'un d'un dix qui comprendrait ou c'est genre toi les gens qui écoutent mes vidéos comprennent je le dis je suis une carcasse ambulante je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos en fait qui comprennent pas mais puis c'est ça fais les by by ça vient du créole bagaille qui veut dire chose puis quand un by ça peut être n'importe quoi genre dans le fond ça c'est un by yo je vais prendre ce by là yo si on a un party on s'en va au by je dis fais les does fais les by restent à l'école puis j'ai fait un vidéo complet où est-ce que j'explique pourquoi restent à l'école qu'est-ce que ça veut dire selon moi fait que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube Marc Delaval puis c'est la fin de l'épisode fait que j'ai juste pluggué mes affaires la podcast Faites d'hiver ça en vient partout au Québec fait que je viens de prendre un peu de vos auditeurs venez écouter ma podcast Faites d'hiver qui va sortir sur YouTube partout produit par moi avec des très bons invités j'ai hâte je regarde les caméras je sais pas si c'est laquelle qui me filme c'est celle-là gang 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 Faites d'hiver partout au Québec la meilleure podcast du Québec désolé là moi je te fais dire c'est la meilleure podcast du Québec déjà que j'ai dit aux féminins écoute c'est du la bus la podcast on peut féminiser podcast c'est correct c'est très bien genré même oui c'est ça puis ma chaîne YouTube youtube.com slash mèredelaval merci beaucoup de m'avoir invité ça a passé vraiment trop vite on a parlé combien de temps? on va en parler mec on va en terminer on va en parler une heure wow fais les does fais les by restez à l'école restez à l'école parfait je veux juste être bien honnête il a comme j'ai pas tout compris qu'est-ce que t'as dit c'était vraiment un franglais lit j'ai un jargon lit je sais pas j'ai été bien envoyé tu l'as bien utilisé c'est fun lit ouais j'ai fait un podcast genre deux un jeune puis un vieux qui s'explique c'est quoi moi je suis pas vieille moi je suis pas vieille je le considère pas vieux mais je sais que je suis plus jeune je pense que quand je dis le moteur dans les shows de bar et que tu vas mettons à la brevoire toi on a 22 tu sais que ta joie de passe partout marchera pas d'une part c'est que la technologie accélère à quel point les générations sont plus définies selon moi genre comme ça fait en sorte que t'sais moi je suis dans 1997 oh mon dieu ouais c'est ça mais il y a une hole genre mais même moi t'sais j'ai cet âge là puis comparé aux jeunes qui sont nés dans les deux eux ils ont commencé à être d'avoir 18 ans eux qui sont nés en 2002 tu comprends fait comme les Gen Z moi je suis entre Gen Z puis Mélanie on est la frontière directe en 1997 genre mais comme même dans le Gen Z en tant que tel si tu regardes genre on est tellement divisé les générations ils se passent vite à cause de la technologie fait c'est pour ça que c'est pas nécessairement envieux de dire que tu relate pas avec quelqu'un mais c'est juste aussi j'ai le feeling que même t'sais en tant qu'humoriste même l'humour évolue tellement vite t'sais comme comment est-ce que l'humour Vine genre si je la réduis pour les Vine Stars c'était genre set up prémices criés mettons ou bid de rap set up prémices bid de rap c'est ça exactement t'sais pendant un bout de temps t'sais TikTok a quasiment il est encore de ça mais il est vraiment plus de ça fait t'sais même dans quelqu'un qui a 15 ans à 17 ans son humour a complètement changé c'est fou pareil t'sais fuck toi parce que mettons nous la petite vie a duré pendant comme 15 millions d'années ben ça joue encore c'est ça ça n'arrête plus j'ai hâte qu'on puisse comme pognier Radio-Canada sur la lune et on va vivre sur la lune ou sur Mars pis la première affaire qu'il va jouer ça va être la petite vie c'est le full circle Gabriel on te trouve où? écoute Facebook, Instagram, TikTok je suis partout je fais plein d'affaires mon balado j'ai fait un humain aussi qui est un super bon balado comme qui est deuxième en même temps j'ai fait un humain il y a d'autres épisodes qui s'en viennent en 2021 mais j'ai pas encore de date de sortie pis c'est pas mal ça j'ai-tu d'autres choses à annoncer? non à moins que tu nous surprennes ben non je pense que c'est pas mal ça Facebook, TikTok, Instagram j'ai fait un humain that's it Pierre-Luc j'appelle dans la vraie vie Pierre-Luc Racine c'est mon vrai nom et c'est mon nom sur Facebook fait que tu peux venir liker sur Instagram je suis à commercial Pierre-Luc je suis le Pierre-Luc d'Instagram c'est toi à commercial Pierre-Luc tu l'appelles? je suis le OG man d'Instagram fait que venez liker cette affaire-là je mets beaucoup de contenu sur mon Instagram je fais post beaucoup pis beaucoup de fun et pour RDS, JV et Urbania j'écris souvent fait que venez voir mes stories je mets mes liens tout là pour ma part moi c'est sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je mets des dessins mes illustrations que je fais ainsi que sur Facebook et aussi j'ai un podcast qui s'appelle Les Voyeurs de Vues où on parle de cinéma à chaque semaine où là vu que les salles ne sont pas ouvertes on parle des films qui sont liés par un réalisateur et par un réalisateur un scripteur ou des acteurs jusqu'en mi-mars où on va finalement écouter le Snyder Cut de Justice League qui dure 4 heures ce qui va être une grosse épreuve mais venez nous y rejoindre on a bien du fun j'ai oublié de plugger mes lives Instagram avec un invité où est-ce que je refais des tests du mois des revues filles d'aujourd'hui qui datent des années 90 qui t'as eu récemment écoute j'ai fait avec Kat Levesque Virginie Fortin Véronique Cloutier bientôt je vais faire avec Julie de O'D et qui d'autre j'en ai fait plein 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 avec Lisanne Nadeau j'en ai fait plein Vanessa Duchel tout est disponible dans mon IGTV sur Instagram c'est tout j'ai aussi oublié de dire que récemment j'ai creusé dans la culture québécoise du pick-up artist sur le web et j'ai assisté à une conférence d'un pick-up artist et j'ai noté ces 10 pires phrases et ils vont être sur le bagnole bientôt venez voir ça tu veux partager des affaires de ça c'est très bon j'ai eu des articles oh my god une conférence Zoom de pick-up artist c'est regarde il y a du monde qui ont besoin de ça mais c'est rough à regarder pareil et bien sûr on remercie le club d'aide de nous héberger physiquement pour qu'on puisse filmer et on remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement ils font des beaux jeux comme Mercenary Kings ainsi que Flint Hook ou Cochose & Chaos qui sont disponibles c'est un Nintendo Switch sur lequel j'ai travaillé c'est des jeux faits à Montréal allez acheter ça c'est le fun mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce à la prochaine bière bye bye faites-les bye non non j'ai gardé ça pour moi je ne sais pas monsieur ici il n'arrive pas à être cool c'est comme moi je suis compétitif dès le début j'ai compris